Comme de tradition, chaque octobre, le Conseil économique et social ouvre ses portes pour la session d'octobre et c'est encore le cas ce samedi 1er octobre. Dans son discours, le président Jean-Pierre Kiwakana est revenu sur toutes les questions de la vie nationale, de la guerre à l'Est en passant par l'environnement jusqu'aux enfants en rupture familiale. Les avis sont en cours d'élaboration. Nous y reviendrons avec force d'état dans nos prochaines éditions d'information. Madame, Messieurs, bonjour. Ravie de vous retrouver pour l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 30 septembre par visioconférence sous la haute autorité du président de la République. Au cours de cette 71e session ordinaire de ses travaux, plusieurs sujets ont été inscrits à l'ordre du jour, pour le développement de quelques points traités avec le ministre de la Communication, Patrick Meillaka-Temboué, porte-parole du gouvernement. Au début de la 71e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, a présidé par visioconférence la 71e réunion du Conseil des ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Au premier point de la communication du président de la République, le président de la République est revenu sur la participation de la République démocratique du Congo à la 71e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il a fait part au Conseil de sa participation à ses travaux qui avaient cette année pour thème un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués. La République démocratique du Congo, notre pays, a fait entendre sa voix par lui sur les enjeux nationaux et internationaux, notamment les questions liées à la sécurité et à la paix, au changement climatique, l'économie mondiale post-Covid et la lutte contre la pauvreté. Au cours de cette Assemblée Générale, le président de la République a lancé un appel au respect du droit international et surtout du multilatéralisme qui sont à la base de la création de l'Organisation des Nations Unies et ont fait leur preuve au cours de notre marche collective. Il a rappelé l'importance de reformer les systèmes actuels des Nations Unies afin de l'adapter aux défis de l'heure et de notre temps, en respectant les équilibres géopolitiques par l'accès de deux postes de membres permanents et de deux autres membres non permanents à l'Afrique avec les mêmes droits. Du point de vue national et par devoir de vérité, le président de la République, chef de l'État, a dénoncé l'agression injuste et illicite sur le plan du droit international, dont notre pays est victime de la part du Rwanda, qui utilise un mouvement terroriste du DiEM 23 par procuration et ce, face à l'impuissance de l'Organisation des Nations Unies et à l'indifférence de la communauté internationale, et qui vont même jusqu'à soutenir des mesures de restructions affectant nos capacités des défenses. Il a appelé à la réqualification du calendrier de retrait de force de la MONUSCO dans les faiblesses et limites, ont été reconnues au plus haut sommet de l'administration onusienne. Et avant cette réunion, Félix-Antoine Tisekedi était avec les présidents des deux chambres du Parlement. Leur échange est axé sur la situation sécuritaire décriée dans certains territoires du pays. Le chef de l'État est plus que déterminé à ramener la paix dans son pays. Le point avec la presse présidentielle. Aussitôt retourné au pays, après sa brillante participation à la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, a échangé avec les présidents de l'Assemblée Nationale, Christophe Mbosso, et du Sénat, Modeste Bahati, durant près d'une heure sur plusieurs sujets qui touchent la population congolaise. La situation sécuritaire du pays, qu'il s'agisse de l'Est, de Kouamout, du Kassaï central, et des tensions dans certains territoires du pays, le président a rassuré de ramener la paix, quel qu'en soit le prix. Le chef de l'État a dit, quel que soit le prix, la sécurité sera rétablie là où il y a des désordres, spécialement à l'Est du pays. Kouamout, c'est la même chose, nous allons nous y rendre nous-mêmes. Les éléments sont déjà envoyés, ils sont sur le terrain, ils opèrent. Les infiltrations, nous avons appelé, nous, nos deux chambres, l'appel à la vigilance, il y a des gens qui sont arrêtés. Le projet de budget de l'année 2023, qui a subi une forte augmentation par rapport à l'année 2022, s'explique en grande partie par le fait que 2023 sera une année électorale. Nous allons connaître une année spéciale, c'est par rapport aux élections. Nous avons pris des dispositions pour que la paix règne dans nos institutions, pour que les élections se tiennent en 2023. Ça, le chef de l'État est décidé pour cela. Ce budget, qui sera débattu à partir du 10 au 15 octobre, sera entre autres consacré pour l'amélioration de la vie des conditions sociales des populations. Les militaires, les policiers, les enseignants ainsi que le médecin seront pris en compte. Le chef de l'État a notamment insisté sur le projet des 145 territoires, qui va démarrer en début octobre 2022 et sera programmé sur chaque projet de la République. La greffe décrétée par les professeurs des universités d'Institut supérieur du Congo a été respectée dans plusieurs établissements publics de l'État, principalement dans les universités. C'est pour cette raison que les délégués des associations des professeurs se sont réunis hier autour du Premier ministre Jean-Michel Samolkondé pour des solutions appropriées, afin que les cours reprennent effectivement dans ces établissements. Le point avec Patti Tondwangou, Marcel Moubenga. Des avancées significatives dans les revendications des professeurs d'université et des instituts supérieurs pour la levée de la grève. Au cours de la réunion hebdomadaire des conjonctures économiques, présidée par les premiers ministres, une option a été levée d'honorer les engagements pris avec les deux associations des professeurs d'université et des instituts supérieurs pour la reprise de cours. Préoccupé par cette situation des grèves qui persiste, Jean-Michel Samolkondé-Kiengé a eu une réunion avec les délégués des Rapicots et d'Apokine pour passer en revue ces différentes revendications. Nous avons observé par rapport à nos revendications, certainement quelques avancées, mais qui nous laissent dans le devoir de rentrer voir nos bases pour échanger avec elles afin de pouvoir revenir vers son exemple, M. le Premier ministre, pour la restitution, puisque l'information c'est un instrument de stratégie vitale. Nous devons restituer ce que nous avons entendu ici et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons peut-être revenir vers son exemple, M. le Premier ministre, pour faire une déclaration d'ensemble. Mais en tout cas, nous continuons les contacts et nous restons ouverts. Pour le professeur Charles Odiko, secrétaire général de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, les échanges avec les chefs du gouvernement se sont bien déroulés. Dans le cadre des élections législatives du 7 octobre prochain au Leceto, le président de la Commission électorale nationale indépendante est arrivé le mercredi 28 septembre 2022 à Macero en sa qualité de chef de mission du Forum des commissions électorales des États de la SADEC. Denis Kadima Kazadi a réuni les observateurs venus de l'Angola, de l'RDC, du Rwanda, du Malawi, du Mozambique, du Namibie, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Zimbabwe pour leur donner des orientations et a aussi conscrit le contour de sa mission. Macero, capitale politique de Lesotho, le président de la Commission électorale nationale indépendante est arrivé dans ce pays d'Afrique australe accompagné d'une forte délégation dans le cadre de la mission d'observation. Aussitôt arrivé, Denis Kadima Kazadi a présidé une réunion d'orientation afin de donner les directives sur la dite mission qui consiste à déployer les équipes dans tout le pays. Deux membres de la plénière de la République démocratique du Congo ont été désignés pour l'observation des élections anticipées dans quelques bureaux de vote de la capitale. Ceux, en prévision de l'organisation des élections législatives Lesotho tiennent de 2022 qui auront lieu le vendredi 7 octobre prochain en vue de renouveler les membres de l'Assemblée nationale du Lesotho. Une journée pas du tout réponses pour Denis Kadima Kazadi qui a enfin une soirée échangée avec les membres de la Commission électorale de ce pays. Il faut augmenter le quota des femmes dans le processus électoral. L'atelier de concertation multi-acteurs organisé par la Synergie des femmes de la société civile s'est focalisé sur cette question et ce, en partenariat avec l'ONG Diakona. Une information développée ici par Cédric Kenina. Cet atelier se veut un cadre de dialogue et de concertation multi-acteurs sur les innovations de la loi électorale les VADMECUM et guide de la mise en oeuvre du cadre du dialogue multi-acteurs. Procédant à l'ouverture de cet atelier la secrétaire générale au genre a présenté les statistiques sur la représentativité de la femme dans les institutions en RDC dont le pourcentage est en dessin de la moyenne et ce, à tous les niveaux malgré les efforts fournis sur le terrain. Pour sa part, la directrice des cabinets adjoints du chef de l'État, Tumba Boachanikol, a insisté sur le fait que la considération qui doit être accordée à la femme ne doit pas être abstraite, mais plutôt concrète. La présidente de la Synergie des femmes de la société civile, Rose Mouchanga, a motivé l'organisation de ces assises par le souci de réfléchir sur les innovations de la loi électorale en vue de préparer les autres femmes aux élections de 2023. Les innovations de la loi électorale, pourquoi ? Parce que nous voulons nous préparer, nous les femmes, préparer d'autres femmes aux élections de 2023. Nous pensons que ces innovations, quand bien même il y a encore des faiblesses, mais ces innovations sont capitales pour essayer de booster au moins la participation politique de la femme. Nous voulons à tout prix que les élections de 2023 soient les élections pour les femmes. Selon cette actrice, la société civile, les innovations qui régorgent la loi électorale actuelle sont capitales pour booster la participation politique de la femme afin qu'elle dépasse le seuil de participation des 10% habituelles. Les travaux préliminaires du projet de construction de la route au Kasomen au Kasinga, dans la province du Okatonga, évoluent bien. L'entreprise Jet Congo a donné une cuvure de juvence sur 11 kilomètres qui sont remblayées au niveau de Kasenga, où il était difficile en tout cas pour les usagers d'en prêter cette voie. Commentaire heureux dit Skitoutou. Quelques mois après le passage du ministre d'État, ministre des infrastructures dans le Okatonga, où il avait palpé la réalité de la route Kasomeno-Muenga-Shaloué, où la praticabilité était visible à Kasenga. La situation a évolué à ce jour. Autrefois, des camions faisaient la file dans la boue des jours et des jours et ne pouvaient pas avancer d'un centimètre. Des cargaisons transportant des matières premières ne pouvaient progresser. Aujourd'hui, c'est un ouvre de soulagement pour les usagers. Au total, 11 kilomètres est remblayé et permet une circulation aisée. Nous sommes en train de faire une maintenance légère entre Kasomeno et Kasenga. La saison passée, après la saison de pluie, cette route était dans une très mauvaise condition. Compte tenu de la saison de pluie, la route s'est détériorée. Au lieu d'un trajet d'une heure et demie entre Kasomeno et Kasenga, quelques fois les gens passaient 4 à 5 heures sur ce trajet. La population s'est dit satisfaite de la qualité des travaux. Nous avons vu le changement. La route était petite. Maintenant, on l'a agrandie. Nous souhaitons que la route soit asphaltée et nous serons encore très heureuses. Dans ce projet, une route moderne de plus de 150 kilomètres partant de Kasomeno en RDC jusqu'à Mouinda, en Zambie, sera une réalité palpable. Autre fait de l'actualité, César Limbaïa, gouvernant de la province de la Mongalaït à Kinshasa, la capitale, où il a rencontré le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mouabilou, pour lui présenter la situation désastreuse des bâtiments administratifs se trouvant dans la ville de Lissala. Les précisions de Rode Panda. Les bâtiments administratifs délabrés, la voirie presque inexistante dans la ville de Lissala, ajouté à cela des têtes d'érosion dans tous les coins de la province de la Mongala, constituent un véritable casse-tête pour le nouveau gouverneur élu de la province de la Mongala, Maître César Limbaïa Banguissa. Cette situation a servi d'immobile pour rencontrer le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mouabilou, à qui il a soumis toutes ses doléances, lors de l'entretien entre les deux autorités au cabinet du ministre à Kinshasa. Précision du gouverneur Maître César Limbaïa. Il m'a paru impérieure de rencontrer son excellence, le ministre de l'Etat, chargé de questions de ville, de l'habitat, présenter les difficultés de la Mongala. Le chef-lui de la Mongala a des difficultés relativement à la voie urbaine. La ville de Lissala est rongée par plus de 23 têtes d'érosion. Et donc c'est pour toutes ces raisons évidentes que je devais rencontrer son excellence, monsieur le ministre de l'Etat, pour demander à ce qu'il soit notre intercesseur pour que cette question, qui n'a qu'être trop durée depuis plus de 4 décennies, trouve une solution, grâce au leadership de son excellence, Félix-Antoine Pissé-Kentilombo, président de la République, chef de l'Etat. Je suis de ceux qui pensent que ces mesures doivent être soutenues, accompagnées, pour que la vision et les instructions données par le président de la République soient respectées et que demain, nous puissions avoir des villes qui répondent aux normes et aux standards à d'autres villes du monde. À en croire, l'assurance affichée par le numéro 1 de la province de la Mongala, des solutions idoines de la part du patron de l'urbanisme et habitat n'étarderont pas. Et c'est au grand bonheur de la population de la Mongala. Après l'appel d'offre aux sous-missionnaires au projet de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mpiana, dans le territoire de Manono, province du Tangonika, l'heure est à l'ouverture et examen des dossiers pour sélectionner l'entreprise qui devra exécuter ses travaux. L'exercice prendra deux semaines. En total, deux puits fermés qui ont été ouverts ce lundi 26 septembre 2022 à Kinshasa par la commission de passation de marché de la communière en présence de sous-missionnaires. Il s'agit des dossiers déposés par les entreprises Katomba Mining SA et Grand Design and Constructing SRU pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique des Pianamwanga qui est aujourd'hui à l'abandon. Située dans le territoire de Manono, Tangonika, cette centrale est un patrimoine de la communière. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays où nous devons observer la loi. Et la science aujourd'hui a consisté à l'ouverture des prises suite à l'appel d'offres que nous avons lancé pour la réhabilitation de cette centrale sera, je dirais, un moment très important pour le défunt des projets dans ce secteur. Ces dossiers sont arrivés dans le délai qui a été fixé pour le lundi 26 septembre 2022 à 13h30 à Kinshasa. Leur examen prendra 15 jours pour s'assurer de leur conformité. Pour la science d'aujourd'hui, nous avons réceptionné deux pays qui ont respecté les normes et pour lesquelles nous avons vérifié la conformité. Maintenant, nous avons remis ces pays à la sous-commission qui va se charger à analyser et à traiter les bibles. La Cominia est une entreprise publique dont 90% du capital sont détenues par l'État congolais et le 10% par la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle s'active aujourd'hui dans la production de Troati. Les nouvelles de la province du Haut-Tuelé, la problématique de l'insécurité grandissante, l'examen du projet de débit budgétaire 2023 et le contrôle parlementaire sont autant de questions soulevées par le président de l'Assemblée provinciale. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la session de septembre 2022 à Issyro. C'est parti avec Damas et Soli. La séance inaugurale de la session de septembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Haut-Tuelé se déroule en présence du gouverneur Christophe Bassianinanga, de membres de son gouvernement, ceux du comité provincial de sécurité et autres invités. Dans son speech, le speaker de l'organe délibérant provincial honorable Afoundé Afongenda-Sumbu alerte sous la recrudescence de cas d'insécurité observés actuellement dans les Haut-Tuelé. Le vol à mes armées meurtres ou assassinats dans les territoires de Ouacha et Farage. L'activisme des éleveurs nomades armées appelées communément Mborour dans les territoires de Nyangara et de Djou nécessite une intervention et des mesures urgentes. La session étant essentiellement budgétaire, il formule ses souhaits. Le budget de l'État pour l'exercice 2023 devra donc être adapté aux besoins du développement économique de la province du Haut-Ouelé car dans chaque pays la bonne exécution du budget par le gouvernement est largement tributaire du suivi que nous devons en assurer dans le cadre du contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire est aussi au rendez-vous de cette session indique le président Afoundé Afongenda Soumbou. Au cours de cette session nous imprimerons une dimension spéciale au contrôle parlementaire qui s'effectueront dans le seul intérêt de notre province et de l'image de marque de l'Assemblée provinciale que nous devons sauvegarder à tout moment en vertu de l'article 156 de notre règlement intérieur. L'adresse du chef de l'État du Haut de la tribune de la 77e assemblée générale de l'ONU continue de suffiter des réactions la dernière en date est celle de nos tables et de la communauté de base de l'UDPES de la province du Haut-Tuelé qui salue et félicite le président de la République pour avoir dénoncé tout haut le Rwanda pour son agression dans l'est du pays c'est un reportage signé Serge Merle-Mata Dans la foulée la communauté de base de l'UDPES de l'ex-grande province orientale s'est réjoui que le président de la République ait appelé les Nations Unies à s'assumer face à l'agression rwandaise tout en réitérant sa fidélité aux présidents de la République la communauté de base de l'UDPES Tshisekedi de l'ex-grande province orientale s'est dit plus que jamais déterminé à les soutenir et à l'accompagner dans son noble combat pour la défense des territoires nationales et la pacification de la République démocratique du Congo L'ex-grande province orientale nous disons nous disons que la diplomatie du président de la République vient une fois de plus de signer ses lettres de noblesse et les boyommés lui resteront à jamais rédévables dans cette perspective la communauté des bases des lits des PES Tshisekedi de l'ex-grande province orientale appelle à la mobilisation de toute la population congolaise derrière les premiers citoyens de la République Également dans l'actualité la salle Saint-Ville-Sylvestre du centre interdiocésan de Kinshasa a accueilli hier la conférence débat organisée par le mouvement international des étudiants catholiques en collaboration avec le rassemblement des acteurs de la Renaissance ces travaux ont été ouverts par mentionnaire Dononcien Cholet secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo Béatrice Chakoudien Balaka nous en dit un peu plus C'est dans le souci de redynamiser l'université congolaise que ces mouvements ont organisé cette conférence débat sur les thèmes 5 ans des grèves intermittentes à l'université de Kinshasa et dans les établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire La montagne a-t-elle accouché d'une souris ou la colline inspirée serait-elle en panne d'inspiration se posant cette question à en croire Guillaume Matungulu président du MIEC les étudiants voient leur avenir sacrifié à ceux des intérêts personnels du corps professoral de la RDC cette hypothèse a été prise avec ardeur par la reverende soeur professeure Florence Milyamadi membre du mouvement des professeurs catholiques qui lance un cri d'alarme à ces sujets Dans cette histoire nous sommes comme en train d'assister à un duel une bataille entre les grands d'un côté les professeurs de l'autre côté le gouvernement et qui souffrent les étudiants l'éducation la formation aujourd'hui les amis du MIEC nous lancent ce cri parce que quand ils sont inquiets il y a des conséquences par rapport à leur santé santé mentale santé physique santé spirituelle et santé intellectuelle finalistes aujourd'hui les diplômés des gradués des diplômés des licences qui sortent de nos universités avec des carences de matière avec des vides etc. est-ce que nous pouvons aller toujours avec cette logique l'idée d'organiser à chaque fois des grèves à répétition créé en 1921 le MIEC RDC est un mouvement d'action catholique qui oeuvre pour l'évangélisation en milieu universitaire un mot de politique dans ce journal pour terminer l'union pour la démocratie et le progrès social en termes d'un galima en mission d'identification de ses membres et cadres elle s'est dotée d'une machine qui va permettre à maîtriser l'effectif de ses membres ceci pour mettre fin aux certains dérapages il va se l'appeler son détail avec Alain Bicaille l'opération d'identification de cadres et membres de l'U2PS a atteint même les structures informelles de ce parti la force du progrès de l'U2PS Ngalima s'est vue dotée d'un kit d'identification de ses membres par Tobi Kayoumbi cadre de ce parti et d'Irkaba au ministère des ITPR selon le président Kennedy Ngandou cette machine va permettre à sa structure de maîtriser l'effectif de membres et imprimer la carte des membres une chose qui mettra fin aux certains dérapages pour Tobi Kayoumbi cet acte s'inscrit dans le cadre d'appui aux efforts de la hiérarchie du parti qui tient à ce que tous les membres soient identifiés question de disposer une base de données ma visite aujourd'hui c'était effectivement pour communier avec nos frères nos soeurs combattantes combattants de longues luttes mais il y a aussi un problème qui se pose parce que c'est pas tout le monde qui vient en nom de la force du progrès qui est membre effectif de la force du progrès alors pour arriver à trouver une solution à ce problème nous nous sommes dit que nous puissions leur venir en aide avec une machine d'identification qui pourrait désormais arriver par bien sûr la vision qui a été donnée du président Antibale à ce que chaque membre de cette structure soit menu d'une carte d'identification C'est l'occasion pour eux de rendre un hommage mérité aux jeunes de ces martyrs victimes de barbarie des régimes passés C'est par la remise des actes d'affectation responsables des différents organes de base des forces du progrès que se clôturait cette manifestation Nous allons donc nous séparer définitivement avec cette bonne nouvelle sur la journée mondiale du café célébrée le samedi 1er octobre de chaque année trois journées de sensibilisation et de dégustation du café congolais s'est donc organisé à Kinshasa cette initiative de l'agence nationale de promotion des exportations avait pour but de sensibiliser sur la culture de la consommation du café congolais José Baytouambo Trois journées inédites au siège de l'agence nationale des promotions des exportations dans la commune de la Gombe et à l'immeuble de la territoriale à Linguala une centaine de Kinois sont accueillis autour d'une dégustation pour leur présenter la diversité des cafés congolais une idéale accompagnée des goûts doux et délicieux les cafés vironga la kinoise Fatouma et Kitoko toute une gamme de produits made in Congo pour le directeur général adjoint de l'ANAPEX Henri Guérindawel il est l'heure d'assurer une bonne promotion du café de la spécialité congolaise on s'est rendu compte que les congolais ne connaissaient pas eux-mêmes le café congolais et qu'ils n'étaient pas informés qu'il y a également de café produit localement et distribué et donc il était pour nous nécessaire de pouvoir faire connaître ces cafés aux congolais en leur faisant déguster de telle sorte que l'on puisse connaître également ces cafés la saveur et éventuellement les zones de production de café en République démocratique du Congo et quelques torréfacteurs que nous avons sur place en République démocratique du Congo Le café congolais est bien coté sur le marché international Le directeur général de l'agence nationale pour la promotion des exportations a par ailleurs lancé un message aux producteurs et torréfacteurs ainsi qu'à d'autres structures notamment l'Office national des produits agricoles du Congo à garantir et préserver la qualité du café congolais avec comme finalité arracher sa place des grands producteurs mondiaux objectifs même de ces structures des exportations Ces trois jours des dégustations ont été organisés en marge de la journée mondiale du café célébrée le 1er octobre de chaque année Fin donc de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter Merci de l'avoir suivi D'ici la prenez soin de vous Bonne suite des programmes sur nos antennes